Les activités humaines fragilisent l'existence de nombreuses espèces d'animaux et de plantes. En réaction, des personnes et des organisations de par le monde s'investissent pour protéger des espèces menacées de disparition. Les espèces concernées sont dans la plupart des cas des animaux iconiques tels le tigre en Asie, le pondager en Chine, la grue blanche en Amérique du Nord ou les baleines dans les océans. Mais le plus grand nombre d'espèces en danger ne se retrouvent pas chez les vertébrés, mais parmi des animaux que certains n'apprécient guère, souvent à tort d'ailleurs, les insectes. Nous allons aborder cette thématique avec la professeure Cléo Bertelsmaier du département d'écologie et d'évolution de l'UNIL. Au terme de sa présentation, nous réaliserons à quel point le maintien de la biodiversité entomologique est important pour nous les humains. Avec plus d'un million d'espèces connues, les insectes sont le plus grand groupe d'animaux sur Terre et collectivement leur biomasse est 17 fois supérieure à celle de tous les êtres humains. Le monde des insectes est fascinant, servant d'inspiration pour de nombreuses innovations technologiques et médicales. Malheureusement pour beaucoup de personnes, les insectes sont avant tout perçus comme nuisibles ou dégoûtants. Les moustiques, cafards, puces et les ravageurs agricoles ne sont certainement pas les animaux qui ont le plus grand capital de sympathie parmi nous. Mais la classe des insectes ne s'arrête pas à ces animaux indésirables. Il faut s'imaginer l'immense diversité des insectes. Les scarabées, les grillons, les fourmis, papillons, montres religieuses, abeilles, libellules, syrphes et toutes ces espèces exercent de nombreux rôles très importants dans les écosystèmes qui seraient difficiles ou même impossibles à remplacer. Par exemple, les mouches, les abeilles et les guêpes pollinisent les plantes. Les fourmis dispersent leurs graines et aèrent le sol, les bousiers et autres insectes coprophages et détrivores recyclent les déchets dans les écosystèmes ou filtrent l'eau. Les insectes servent de nourriture pour les animaux plus grands comme les oiseaux et certains mammifères. Citons également qu'un environnement riche en espèces d'insectes limite le développement des espèces nuisibles. Malheureusement, les insectes sont très menacés. On estime que les populations ont décliné de presque de moitié au cours de ces dernières décennies au niveau mondial. En cause, l'utilisation des pesticides, la pollution, la perte de leurs habitats, l'introduction des espèces invasives et le changement climatique. Pour les plus âgés d'entre nous, l'effondrement des populations d'insectes s'est observé au volant de nos voitures alors que des centaines de moucherons s'écrasaient sur le pare-brise après une courte balade en voiture il y a quelques décennies. Très peu d'insectes se retrouvent actuellement sur les pare-brises, même après de longs trajets dans la campagne. La situation est donc désastreuse pour les insectes. Mais est-ce si grave ? Eh bien oui, ce serait très dommageable pour nous. Voyons en effet ce qui se passerait dans un monde sans insectes. Une série de conséquences en cascade se mettrait en place. Sans pollinisateurs, plus de plantes à fleurs. Sans la disparition des mammifères et herbivores, la très grande majorité des oiseaux, des reptiles, des amphibiens qui se nourrissent d'insectes disparaîtraient aussi. En même temps, on aurait une accumulation d'animaux morts, de feuilles mortes, de matières fécales, une dégradation des sols et la qualité de l'eau. Plus de mouches ? Fini aussi le chocolat. Sans insectes, on perd les carottes, les poivrons, les oignons, les mangues, pommes, poires, abricots, fraises, tomates, myrtilles. Le contenu de notre assiette serait bien triste. Avec l'extinction d'espèces d'insectes, nous perdons aussi un potentiel de découverte et de molécules à portée thérapeutique ou technologique. Les conséquences pour l'économie sont pour l'heure difficiles à estimer précisément. Ce qui est sûr, c'est que les insectes produisent des biens de consommation comme du miel ou de la soie et fournissent les services écosystémiques mentionnés précédemment pour les valeurs estimés à des milliards de francs suisses chaque année. Une extinction massive des insectes représente donc une menace économique et affectera le bien-être des humains partout sur Terre. Comme un grand nombre de plantes que nous consommons dépendent de la pollinisation par les insectes, leur disparition risque d'entraîner des famines favorisant les conflits entre humains, voire provoquant des guerres. Que vous aimiez ou que vous détestiez les insectes, la réalité est que le monde tel que nous le connaissons ne peut pas fonctionner sans eux. Si rien n'est fait pour les préserver, nous subirons une dégradation considérable de notre environnement et de notre qualité de vie. ... ... ... Sous-titrage FR ?